Nias Reborn Bonjour la frère et soeur et bienvenue sur Nias Reborn bonjour la frère et soeur et bienvenue sur Nias Reborn Comme vous le savez nous avons fait quelques vidéos pour vous parler de cette soeur à cette femme qui a traversé vraiment les moments terribles nous allons vous expliquer rapidement pour ceux qui n'ont pas regardé cette vidéo en fait elle était hors de son pays lorsqu'elle a appris que son magasin a brûlé ah que se passe-t-il en fait c'est une personne qui a mis le feu dans son magasin brûlant ainsi tout ce nouvel marchandis qu'elle venait d'amener là bas le magasin tout ça c'est parti en fumée elle nous dit c'est que c'est plus de 40 millions qui sont partis ici depuis le 5 février jusqu'au 24 on ne tourne pas la personne mais quand le 24 c'est arrivé à la police on a finalement découvert dans le karma des sévères ce que c'est une personne très proche telle qui avait fait ça quelle était sa motivation pour qu'une telle méchanceté à une personne qui t'aide qui te soutient même qui ta prise comme sa soeur waouh c'est un truc hors du commun cette femme est donc à donc avait donc lancé un live sur sa page et elle a exprimé combien de fois elle était touchée par le comportement de sa jeune soeur en même temps elle posait la question à sa jeune soeur de lui dire ce qui l'a motivé à brûler son magasin mais malheureusement sa jeune soeur n'a pas pu lui dire quelle était l'origine de cela quelle était sa motivation c'est un truc hors du commun quand cette affaire est parvenue sur les réseaux sociaux tout le monde a réagi tout le monde était touché mais qu'il y a un autre groupe de personnes qui n'étaient pas convaincus de cette affaire et pour ces personnes là c'était du genre le karma je peux dire que c'est elle le mérite parce que elle aussi elle a fait du mal à quelqu'un dans sa vie ah moi je ne comprends pas une personne a le feu dans sa maison au lieu de venir nous aider à éteindre le feu vous venez encore attaquer les gens commençaient à parler de sa vie privée ils ont commencé à apporter plein de choses du genre comme elle a volé le mari de quelqu'un comme ceci comme cela qui sait nous ce genre de choses ne nous intéressent vraiment pas moi je ne m'intéresse pas à ça c'est ce qu'elle a vécu qui fait mal au coeur et elle elle a décidé de faire quelque chose pour essayer de nous éclaircir sur ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la confusion mes frères et soeurs nous sommes en famille quel que soit l'état d'âme de vos frères nous devons faire quoi nous devons nous soutenir en difficulté il faut d'abord soutenir c'est ce qui est juste aider à éteindre le feu et après on pourra faire ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas elle a décidé de réagir et nous donner sa version des faits elle est ici et elle a des choses à nous dire avant de juger quelqu'un il faut l'écouter d'abord écoutons ça ensemble c'est parti au commissariat j'ai fait un direct que je regrette déjà parce que je n'aurais même pas dû parce qu'aujourd'hui à cause de ce direct cette fille est emprisonnée ou vous rappelez elle a fait un direct ce jour là au commissariat parce que vous laisse vraiment savoir ce qui s'est passé et enregistrer cela mais apparemment ça m'a retourné parce que cette fille est en prison aujourd'hui chose qui n'était pas mon intention parce que pour moi quand on dit qu'on a laissé quelque chose à dieu c'est à la personne idéale qu'on a laissé parce qu'après dieu il n'y a rien il est le seul qui peut nous juger et il est le seul qui doit nous juger mais quand il y a certaines personnes qui veulent profiter de la situation pour me déstabiliser peut-être même vous voulez me tuer mais vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas vous n'allurez même pas parce que quand vous voulez vous attaquer à une personne ou non cherchez d'abord à savoir qui est cette personne cherchez à savoir qu'est-ce que cette personne représente dans la vie de certaines personnes il ne faut pas me saluer vous avez commencé un groupe de personnes que je ne connais même pas vous n'avez même pas besoin je vais commencer par expliquer ce qui s'est passé réellement et comment est-ce que nous sommes arrivés jusque là moi j'ai commencé, je suis commerçante, c'est pas aujourd'hui depuis que j'allais à l'école, je suis commerçante tous mes amis savent que je suis commerçante ça est dans le sang c'est un don j'ai commencé à vendre depuis que j'étais à l'école je faisais du porte à porte j'allais à l'école après mon BTS avant même mon BTS quand j'ai eu le bac j'ai ouvert une boutique de mèches dans le quartier Avenue 22, rue 38 c'était ma première boutique c'était même pas une bonne boutique c'était, comment on appelle ça ? un continent où je vendais des mèches des mèches naturelles des mèches semi-naturelles mais je ne vendais pas du mèche en ce moment c'était en 2013, je crois pas, 2012-2013 j'avais déjà ça je vendais mes mèches je vendais des mèches après j'ai eu du boulot je travaillais à LG pendant que je travaillais à LG il y a quelqu'un qui gênait ma boutique de mèches les week-ends moi-même j'étais là je suis place je faisais des livraisons et tout après LG j'ai commencé à travailler à la compagnie africaine de crédit je suis restée là-bas pendant un bon moment et de là-bas malgré quand j'étais là-bas je vendais toujours tous mes collègues peuvent se moyer parce qu'on me disait ça va, elle vend tout tout ce que tu lui demandes elle en a même quand j'ai pas cette marchandise quand on me dit ah j'ai besoin de ça j'ai dit oui je vais chercher je vais m'en aller dessus pour dire que le commerce n'a pas débuté maintenant quand j'étais à la compagnie africaine j'ai commencé à voyager en 2015 je suis parti la première fois en 2014 je suis parti pour la première fois au Maroc où j'ai ramené de la marchandise en 2015 mon premier voyage j'étais à Dubaï où j'ai ramené des sacs des mèches ça fallait même me poser des soucis au boulot et je vendais je laissais la marchandise à la maison j'allais travailler je publiais mes articles sur Facebook j'ai pas commencé Facebook aujourd'hui j'ai pas commencé Facebook pour aller dans les histoires d'amis j'ai commencé Facebook pour faire mes ventes c'est pour mes ventes que je suis sur Facebook pas pour autre chose vous allez voir que je fais partie des premières personnes qui ont commencé à vendre sur Facebook qui ont commencé à faire des directs sur Facebook et aujourd'hui jusque là quand j'étais à la compagnie africaine je livrais les mèches je livrais les sacs quand les clients qui étaient dans la zone de Macquarie 13 villes et autres quand ces personnes devaient prendre des choses avec moi il y avait une fille qui descendait devant la baisse ici pour livrer le soir à la descente à 17h je faisais mes livraisons il y a pas mal de clients que j'ai eus comme ça c'est de par là j'ai rencontré pas mal de personnes j'ai eu quand même un nombre de clients je me suis dit mais attends je veux faire une boutique j'ai eu la boutique j'ai fait une mise à disponibilité pour commencer ma boutique parce que je savais pas ce que ça allait donner je savais pas si ça allait marcher ou pas donc je pourrais pas laisser le boulot et venir me mettre dans le commerce si ça ne marchait pas qu'est-ce que j'allais faire j'ai fait une mise à disponibilité de 6 mois et j'ai commencé le magasin c'est ce magasin c'est mon premier magasin qui est là qui est situé à 13 vignes à race 1 non loin de l'abysse ici de la race ça c'est ma première boutique cette boutique là ça fait 4 ans que j'ai cette boutique là quand j'ai commencé ça a commencé à aller j'ai commencé à vendre j'ai commencé à me faire connaître j'avais déjà une clientèle donc quand les gens m'appelaient je me déplaçais plus j'essayais de le faire venir à la boutique ah mais j'ai une boutique maintenant pourquoi vous ne venez pas découvrir la boutique les gens commençaient à venir et par la grâce de Dieu ça commençait à donner je vendais je vends des sacs des mèches vas-y lance Flore elle va faire ça je vends un peu de tout et un peu chaque fois j'arrivais à avoir plus de marchandises chaque fois j'arrivais à avoir plus de marchandises en 2013 non pas en 2013 en 2018 pardon il y a des gens mal intentionnés qui sont venus cette boutique là ils l'ont pas cassé parce qu'ils avaient les clés de la boutique je ne sais pas comment ils l'ont ils ont ouvert ma boutique ça c'était une première tentative de première tentative de vol de vol ils sont venus ils ont ouvert la boutique dans la nuit ils ont ramassé pas mal de marchandises en ce moment je vendais beaucoup de basins et j'avais quelqu'un même qui me donnait des basins je payais un peu un peu donc j'avais beaucoup de basins les gens ont eu confiance en moi les gens ont confiance en moi parce que tout le monde sait que je suis une travailleuse d'accord je sais chercher de l'argent j'ai pas besoin d'un homme pour me donner de l'argent je suis désolée et je sais même pas demander parce que tous les hommes que j'ai connus dans ma vie vous pourrez les demander ils vous diront que ça elle ne demande pas parce que quand je demande c'est pour demander quelque chose de bon demander quelque chose pour faire quelque chose de positif avec pas aller demander de l'argent pour me coiffer aller demander de l'argent pour faire du n'importe quoi non si vous n'avez pas eu cette chance dans votre vie je suis désolée c'est pas de ma faute je vous en prie ne m'en voulez pas voilà ils sont venus ici ils ont cassé ils ont ouvert ils ont emporté les cadenas j'ai des caméras ici ils ont emporté mon disque dur wow voilà ça c'était en 2018 en 2018 d'accord en outre fin août 2018 en fin août 2018 ce magasin présent a été cambriolé voilà pas de personnes inconnues d'accord et jusque là et jusque là je sais pas qui était derrière et comme j'ai la force j'ai le courage je suis une femme battante je sais vendre j'ai le recommencé sans soucis et ce dieu là dont je parle toujours m'a aidé je me suis relevé et très bien même très bien parce que même pas deux ans après il m'a permis d'ouvrir la nouvelle boutique que j'ai ouverte à Makori qui a été incendiée en début de ce mois donc s'il vous plaît je viens de très loin je n'ai pas commencé le commerce il n'y a pas un an il n'y a pas deux ans j'ai commencé à toucher même beaucoup beaucoup d'argent c'est en 2015 j'étais commerçante déjà c'est pas vos petits commerces un peu un peu là non et quand j'ai commencé maintenant j'ai ouvert ma nouvelle boutique à Makori d'accord j'ai ouvert la boutique en août encore en 2019 d'accord juste avant la fête de Tabaski il n'y a même pas six mois j'ai maintenant ce mois là que ça fait six mois normalement je m'a permis d'ouvrir cette boutique dans le marasin qui fait écho de brûlure aujourd'hui a été ouvert ça fait pratiquement six mois d'accord six mois et ça faisait un an et même pas deux ans qu'ils avaient cassé cette boutique Dieu m'a fait grâce je peux ouvrir l'autre d'accord je sais pas qui était derrière mais la personne pensait peut-être nous saluer moi j'ai pas pensé à quelqu'un j'ai dit que c'est Dieu parce que quand Dieu ne veut pas quelque chose là quand on est né même quand il vient il ne veut pas j'ai confiance en ça et j'ai la foi j'ai beaucoup 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 de foi wow j'ai ouvert cette boutique j'étais contente j'étais heureuse j'étais fière de moi pas parce que je travaille plus que les autres personnes il y a des gens qui travaillent plus que moi qui n'ont pas eu la chance de réaliser ce que j'ai réalisé il y a des gens qui travaillent moins que moi qui ont eu plus que ce que moi j'ai eu mais Dieu m'a donné juste ce dont j'avais besoin et j'étais en France dernièrement j'ai voyagé le 5 je devais rentrer à l'église le 6 le 5 dans la matinée on m'a peut-être me dit que ma petite carte brûlée le 5 février 2020 on t'appelle on m'a dit que étant en France on m'a dit que ma petite carte brûlée mais comment la petite carte brûlée d'abord on m'a dit que j'étais comme on appelle ça un ventilo qui est resté branché qui a chauffé qui a fait qu'il y a eu un incendie à la petite et quand on t'a dit ça peut être que si c'est pas Dieu parce que quand on branche le ventilo si Dieu ne voulait pas qu'il y ait du feu il n'aurait pas du feu je suis désolée mais si Dieu a permis qu'il y ait du feu c'est parce qu'il voulait me montrer quelque chose peut-être à travers ça ou bien peut-être qu'il veut me donner quelque chose il faut qu'il m'enlève quelque chose encore ça m'a fait très mal très mal j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps je n'étais pas avec Jean je n'ai pas venu me filmer en train de pleurer non parce que j'ai vu ma souffrance partie j'ai vu ma souffrance partie j'avais mal et après tout le monde m'appelle tout le monde m'appelle Sarah du courage du courage du courage du courage mais moi je sais que si Dieu n'était pas pour mon magazine n'allait pas brûler et j'ai accepté et j'ai prié mon Dieu je lui ai demandé de me donner la foi de me donner le courage de refaire encore une autre boutique qui sera mieux que celle-ci et je sais que je vais y arriver j'ai pleuré j'ai fait mes trucs tranquillement c'est bon et surtout c'est vrai qu'avant ça j'avais envoyé la gérante voir le propriétaire du magasin parler d'un souci que j'avais au niveau de la toiture donc j'ai appelé la petite idée ah mais c'est la fin du mois vu que la boutique a brûlé est-ce que tu as pu payer tu as pu faire les charges de la boutique est-ce que tu as payé le magasin et tout elle me dit non que j'ai pas pris parce que tout l'argent que j'ai vendu et les enveloppes ont brûlé quand il y a eu je t'ai dit de ne pas laisser d'argent à la boutique ne laisse pas l'argent dans une boutique tu vois que comme moi-même je suis là je ne laisse pas d'argent à la boutique je t'ai toujours dit de ne pas laisser l'argent à la boutique maintenant tu vois que tu as laissé l'argent à la boutique la boutique a brûlé l'argent aussi a brûlé donc là je suis obligée de refaire la boutique et encore payer les dettes des dames là qui avaient passé des commandes puisqu'on a des enveloppes pour nos réservations quand les dames viennent faire des réservations on a des enveloppes chaque fois qu'elles viennent elles déposent des arts elles vestent des arts on les met une fois qu'elles ont soldé elles récupèrent leurs marchandises on avait des enveloppes comme ça de pas mal de personnes et en plus de ce qu'elle a vendu elle me dit tout est brûlé je dis d'accord comme tout est brûlé il n'y a pas de soucis mais il faut aller dire à la dame qu'elle me laisse jusqu'à ce que j'arrive pour que je puisse venir me payer son loyer parce que je ne suis pas à Bidjan et toi le marasin a brûlé elle m'a dit d'accord il n'y a pas de soucis j'ai pris ça chez moi moi j'avais déjà accepté mon marasin a brûlé je ne peux rien faire j'ai pleuré c'est fini quelques jours après la boutique d'ici quelques jours après c'est 3 jours c'est 2 jours 4 jours 2 jours plus tard pendant que tu es toujours en France pendant que je suis toujours en France parce que je devais venir le 6 parce que j'étais tellement affectée j'ai décidé de ne pas venir parce que je ne voulais pas venir voir ce truc là je ne sais pas comment j'allais le prendre j'ai décidé de rester une semaine ou 10 jours de plus et revenir tranquillement après étant là-bas la fille j'ai une jeune fille qui travaille avec moi ici qui m'appelle qui me dit Yako et je discutais avec elle m'a dit ah le marasin a brûlé vraiment beaucoup de courage et tout je me dis c'est pas grave c'est Dieu qui a fait et je dis tout ce que Dieu fait je sais que Dieu va me donner quelque chose de plus grand après j'ai cette conviction je lui ai dit parce que la façon dont Dieu m'a apaisée je ne sais pas mais je sais qu'il y a quelque chose il y a quelque chose que Dieu veut me montrer elle m'a dit oui mais elle dit attendez que mais Fatou dit que l'argent a brûlé à la boutique que l'argent n'a pas brûlé à la boutique que parce que le jour où il y a eu l'incendie vers 19h elle est venue et dit l'argent qu'elle a vendu l'enveloppe avait disparu vers 19h maintenant elle m'a dit que le lendemain elles vont ramener une dame qui fait le balai pour venir voir qui a pris l'argent elle m'a dit elle a fait des balais l'argent il m'a dit Fatou m'a dit l'argent a brûlé toi tu dis l'argent n'a pas brûlé elle m'a dit l'argent n'a pas brûlé parce que le jour on a fermé le magasin il n'était pas encore 20h et elle m'a dit que l'argent avait l'argent avait disparu dans le magasin il dit mais l'argent disparaît comment dans le magasin vous êtes combien les couturés ils sont de leur côté là-bas vous vous êtes bien que toi Fatou et ma soeur qui étaient venues normalement pour rester avec vous pendant que j'étais pas là elle m'a dit non il y avait une amie de Fatou Fatim Makalou qui était avec nous ce jour Fatim Makalou donc c'est la suspecte numéro 1 actuellement qui est actuellement exposée sur les réseaux sociaux voilà elle m'a dit il y avait Fatim Makalou aussi qui était là que Fatim Makalou est venue ce jour laver, midi, août elle est sortie avec Fatou elles sont allées manger elles sont revenues elles étaient là que Fatou n'est même pas allée à la caisse que ce jour elle n'a pas fait de vente dans la matinée c'est dans la soirée qu'on a fait des ventes donc quand on a fait des ventes Fatou est venue elle a mis l'argent dans la caisse et après elle vient me dire non que l'argent elle voit plus l'enveloppe où elle met l'argent des ventes non j'ai dit non qu'il y a personne qui est rentrée ici on était seulement que nous donc l'argent elle se sont discutées entre elle et tout donc je ne sais pas elle me dit aussi que ce même soir Fatim Makalou elle a fermé la boutique avec Fatim Makalou n'est-ce pas pourquoi tu fermes la boutique avec Fatim Makalou et Fatou n'était pas là elle dit non que Fatou quand elle a dit l'argent est perdu elle n'était pas bien elle allait se mettre de côté donc avec Fatim Makalou on a fermé la boutique parce que la boutique normalement une personne ne pouvait pas enfermer la boutique que non c'est Fatim Makalou qui m'a aidé à fermer la boutique donc quand Fatim Makalou m'a aidé à fermer la boutique elle a récupéré la clé et elle l'a mis dans le sac de Fatou et on est parti en compter notre ordre chacune est rentrée à la maison elle dit mais non le lendemain matin vers 5h-6h Fatou m'appelle pour me dire la boutique en temps de brûler moi j'ai dit mais si on t'appelle pour dire la boutique en temps de brûler tu as la clé mais va tu n'as pas le choix de partir elle me dit non je ne retrouve pas la clé que quand tu as fermé la boutique est Frantim Makalou où vous avez mis la clé Fatim dit mais ne me demandez pas parce que quand on a fermé la clé tu m'as dit de donner la clé à Frantim Makalou j'ai donné la clé à Frantim Makalou Frantim Makalou a mis la clé dans ton sac on est parti ensemble après que je ne sais pas à faire des clés elle dit maintenant à l'autre Fatim mais Fatim viens m'aider à chercher la clé ça c'est ma géante elle dit Fatim viens m'aider à chercher la clé Fatim qui se déplace elle vient elle aide à chercher la clé elle cherche la clé elle ne trouve pas la clé pendant que les pompiers ils sont arrivés là-bas il n'y avait pas de clé donc Asta ma belle-soeur a demandé mon ex-mère-soeur a demandé de casser la boutique parce qu'elle habite juste derrière la boutique donc ils ont cassé après ils ont appelé Fatou Fatou est venu elle dit non que je m'étais évanouie donc la clé est tombée je ne sais pas où donc quand c'est comme ça vu le choc les gens se disent parce qu'on l'a annoncé peut-être que la boutique a brûlé elle est tombée chose qui était fausse ce n'était pas vrai maintenant ils ont ramassé les trucs tranquillement elles ont ramené ça chez mes parents à la race ici il y a des choses qui n'avaient pas brûlé complètement il y a des choses qu'on n'a pas pu récupérer il y a des choses qui étaient bien mais avec l'eau qu'ils ont versé pour éteindre comment on appelle ça le feu il y a des dentelles qui étaient sales on ne peut pas les revendre d'accord donc ils ont ramené ça chez mes parents ici ils ont essayé de faire des tris Fatou Fatou était là Fatou était là il y avait tout le monde il y avait mes soeurs il y avait mes frères il y avait des gens même que je ne connaissais pas il y a eu du monde et quand j'ai vu cette vidéo avec du monde je me suis dit mais attends il y a tout ce monde là qui est venu parce que la boutique de Sarabou tu es soutenu en fait tu es soutenu et la concernée suspecte était parmi les gars qui t'aidaient à pleurer à compatir à ta douleur donc j'étais émue j'ai dit attends moi j'ai dû mon magazine il y a tout ce monde à la race pour m'aider j'étais encore plus soulagée mais frère soeur c'est exactement ça c'est exactement ça nous devons nous soutenir et Dieu a permis que ce jour là il y ait du monde qui soit là pour éter le feu la vérité c'est ce que nous devons faire et ça ça s'arrive je me suis apaisée encore parce que Dieu ne fait pas ça tout le monde et en plus ils ont pu comment on appelle ça sauver certaines choses donc moi j'ai vu cette vidéo pendant que j'étais en France j'ai parlé avec Fatou ce jour là elle était inconsolable j'ai vu Fatou ma calou ma belle-sœur ma marraine elle a fait à manger elles ont mangé elles causaient elles travaillaient moi je vois que ma boutique a brûlé c'est Dieu et puis je vois tout ce monde la réunie pour m'aider je suis contente j'aime mal mais je suis bien quand même parce qu'il y a des gens pour m'aider malgré que je ne suis pas là il y a des gens qui auraient pu avoir une boutique pour brûler il n'y a même pas quelqu'un pour te soutenir ouais donc j'étais là j'ai laissé donc quand quelques jours après on m'a fait savoir que l'argent n'avait pas brûlé et tout et que Fatou ma calou dit qu'elle s'était fait agresser ce même soir là à deux heures du matin et qu'on me dise encore que l'argent était perdu pendant que l'autre m'a fait croire que l'argent avait brûlé je me dis mais attends il y a trop d'histoires autour de ce problème là après j'ai commencé à réfléchir et puis après j'ai dit non non il y a quelque chose derrière ce truc c'est pas possible tu parlais avec ma soeur j'ai eu une intuition j'ai eu une intuition après j'ai fait un rêve bizarre l'appel je me suis réveillée le matin bizarrement j'ai pris mon téléphone c'est Fatou ma calou que j'ai appelé allo Fatine comment tu vas et tout ça va et tu dis oui ça va et Fatine excuse-moi normalement mon boutique a brûlé je dois pas t'appeler toi celle que je dois appeler c'est Fatine la gérante la gérante il dit mais vu qu'il y a ton nom on me dit que c'est toi qui as fermé le magasin ce soir là et tu as mis la clé dans le sac de Fatou et tu dis que tu t'es faite agresser est-ce que tu n'as pas oublié par hasard de mettre ma clé dans ton sac et on t'est peut-être agressé après peut-être que l'agresseur il a pris peut-être qu'il est parti avec ma clé et tout je ne sais pas elle me dit non 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 j'ai mis la clé dans le sac de Fatou j'ai mis la clé dans le sac de Fatou elle me dit il faut m'excuser je te demande s'il te plaît si il y a quelque chose il faut me dire parce que je ne sais pas j'ai fait un rêve et puis ça me tape j'ai quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose parce que depuis la dernière fois j'avais accepté j'ai mis ça sur le compte de Dieu et tout mais pourquoi maintenant je commence à réfléchir beaucoup à ça je ne sais pas c'est pour ça que je te demande elle m'a dit non j'ai mis la clé dans le sac de Fatou il faut lui demander elle a raconté plein plein de trucs j'ai dit ok j'ai appelé ma géante il dit mais Fatou pourquoi est-ce que le jour là tu as menti que tu t'es évanouie pendant que tu n'étais pas évanouie et que la clé était tombée en fait il m'a dit non que comme on m'a appelé j'ai eu peur je n'avais pas la clé je ne sais pas donc j'ai dit ça comme ça je me dis mais non tu ne peux pas avoir le temps de réfléchir pour mentir pendant que tu as se posé je ne sais pas il dit non la boutique a déjà boulé ça c'est fini j'ai pleuré c'est fini mais il faut que j'ai ma clé on aide à cette personne elle me dit je ne sais pas parce que c'est comme ça qu'elle m'appelle elle dit je ne sais pas que j'avais la clé mais Fatou Fatou m'a dit qu'elle a mis la clé dans mon sac pourtant le matin quand ils m'ont appelé moi je n'ai pas vu de clé je n'ai pas retrouvé de clé dans mon sac il dit ce n'est pas possible vous allez sortir ma clé je ne sais pas comment mais vous allez sortir ma clé parce que déjà toi tu m'as menti que l'argent est boulé pourquoi tu me mentes tu peux me dire ah c'est vrai que la boutique a boulé mais avant ça il y a quelqu'un qui m'avait déjà volé tu vois mais pourquoi toi tu me dis que tout l'argent a boulé pendant l'incendie je dis mais tu mens pourquoi je dis ça prouve qu'il y a quelque chose derrière cette histoire il faut que vous me dites la vérité si vous ne me dites pas la vérité si j'arrive à Abidjan ça va mal se passer donc pendant tout ce temps vous n'êtes pas abidjan mais vous avez une intuition que quelque chose de grave s'était passé voilà j'avais cette intuition et chaque fois quand ça me tape dans la tête je prends mon téléphone j'appelle Fatime Makano j'appelle Fatime Makano plus de 5 fois chaque fois que je l'appelle après il y a un monsieur il y a mon frère qui m'a dit qu'il y a un monsieur qu'il allait chercher pour venir faire les travaux de la boutique puisqu'ils ont cassé donc il fallait qu'on essaye de refermer la porte parce qu'on avait des choses qui avaient brûlées qui n'avaient pas trop brûlées dedans donc le monsieur qu'il allait chercher pour venir faire les travaux le monsieur lui dit qu'est-ce qui a provoqué l'incendie mon frère lui dit non on dit c'est le courant il dit ah d'accord sinon j'ai vu une dame ici à 2h entre 2 et 1h du matin je l'ai vu devant la boutique que j'allais uriner devant l'école béritée mais quand je retournais pour lui faire face elle est rentrée dans le couloir qui est à côté je suis venu regarder j'ai vu qu'elle est à 6 mais elle était toute seule il n'y avait personne ici comment on comprend ma petite ça me dit si il a vu quelqu'un à 7h là devant ma boutique c'est que il y a quelque chose encore il dit parce que c'est pas une rue ou quelqu'un peut venir s'asseoir à 2h du matin ou venir s'arrêter à 2h du matin au moins qu'elle soit une prostituée excusez-moi duquel il m'a maintenant m'a dit qu'elle prostituée qu'elle avale il y a quelques clients il y a combien de personnes qui passent dans cet endroit à la nuit soirée parce qu'il fait ça fait trop peur là-bas la nuit j'ai dit mais tu veux que j'ai dit soit donc j'ai rappelé fatima calme et fatima calme on dit avec quelqu'un de ma petite est-ce que tu n'as pas tu n'as pas laissé ma clé dans ton sac et la personne qui t'a agressé peut-être tu vois à récupérer ma clé et puis les patins à la petite je dis mais comment je suis sûr que j'ai mis la clé dans le sac de Sarah elle est sûre que j'ai mis la clé dans mon sac je suis sûr que tu as mis la clé dans le sac de pardon pas ça de Fatou il était sûr que tu as mis la clé dans le sac de Fatou elle me dit je suis sûre je suis sûre que j'ai mis l'intuition elle dit en tout cas moi je peux faire ce que je veux je peux aller où je veux mais elle est sûre qu'elle a mis la clé dans le sac de Fatou il dit bon d'accord il dit cette fois-ci peut-être que c'est Dieu je pense mais peut-être que Dieu est passé par quelqu'un pour faire ça mais il faut que je sache comment est-ce que ma boutique a bouillé ça il faut que je sache je lui ai dit tu sais il y a une caméra devant Carrefour qui fait face à ma boutique Carrefour Macory Place Carrefour Macory Place d'accord il dit en plus il y a l'état de Côte d'Ivoire qui est venu mettre une caméra juste à côté de la boutique d'accord les livres donc je vais m'arranger pour pouvoir visionner leur caméra les enregistrer de ces caméras en question pour savoir qu'est-ce qui s'était réellement passé cette nuit est-ce d'accord tu peux aller vérifier ce que tu veux il n'y a pas de soucis il dit non il ne faut pas me dire il n'y a pas de soucis parce que je n'ai pas envie de découvrir quelque chose qu'il ne faut pas je n'ai pas envie de vous voir dans ma caméra je n'ai pas envie de voir quelqu'un qui est proche du monde non s'il y a un problème s'il vous plaît dites non Fatima je ne te demande pas donc s'il y a un problème il faut me dire parce que le problème de clé là ça me tape sur le système tu sais quelque chose elle me dit ça que nous sommes toutes victimes comme toi tu es aujourd'hui tu nous as laissé t'aboutir tu es partie et il y a eu un incendie nous normalement on doit t'accompagner même pas aller porter une plainte tu es sûre tellement elle me parle tu as dit l'entendre parler ça veut dire je ne pouvais pas imaginer que c'était elle mais je pensais qu'elle avait pris ma clé quelqu'un a envolé ma clé avec elle je ne sais pas mais je n'imaginais pas que Fatima Kalu pourrait me faire ça parce que c'est une fille qui ne parle presque même pas elle ne parle pas elle ne parle pas elle est toujours dans son coin et ce n'est pas ma camarade pour les gens qui disent que c'est mon amie Fatima Kalu n'est pas mon amie donc vous ne connaissez pas Fatima Kalu je la connais mais ce n'est pas mon amie d'accord vous ne la fréquentez pas en émo ce n'est pas quelqu'un que je fréquente en plus d'accord il n'y a pas de lien entre le lien qu'il y a entre Fatima Kalu et moi c'est le lien de pas ma gérante parce qu'elle vient voir ma gérante elle passe du pas avec ma gérante elle est dans ma boutique quand elle vient bonjour ça va bonjour ça va on dit quoi ça va point donc ce n'était pas sa meilleure amie c'était juste une camarade à sa gérante à celle-là même qui gérait son magasin qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a comment il y a pour que tu fais le tout pareil tu ne connais pas bien la femme c'est juste peut-être que l'ennemi a voulu passer par une telle personne afin qu'elle n'ait pas idée sur elle wow il n'y a pas de causerie entre Fatima Kalu et moi c'est pas mon amie c'est pas ma petite elle vient juste derrière ma gérante d'accord elle est l'amie de ma gérante donc ce n'est pas mon amie je n'ai pas d'amis d'ailleurs voilà donc j'étais là j'ai dormi un jour quand je me suis éveillée je l'ai appelé tout ce temps vous êtes en France tout ce temps j'étais en France je me suis éveillée donc c'est pas le biais de le canal de communication tout ça c'était au téléphone tout ça c'était au téléphone maintenant un jour je l'ai appelé je lui ai dit Fatima Kalu je viens de faire excusez-moi il lui a dit il dit dis enfin d'autres de nommer la pola mais je ne sais pas il y a eu comment on appelle ça une injustice dans mes affaires dans mes affaires il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose il lui dit mais je ne sais pas pourquoi quand je pense ça c'est à toi que je pense c'est toi que j'appelle une femme il arrête je lui dis c'est pas pourquoi c'est toi que j'appelle elle me dit hé Sarah comment tu peux penser que moi je puisse te faire des trucs comme ça il lui dit non je ne pense pas à toi en fait mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a profité de toi ou il a profité de Fatou parce que pourquoi ma clé est perdue mais j'ai besoin de ma clé il faut que vous me retrouverez ma clé il y a ton nom dans l'affaire de ma clé il faut donner ma clé il dit parce que si tu me tues tu ne me dis pas quelque chose au contraire moi je vais venir à Bidjan demain je vais voir si je peux avoir un billet demain je viens à Bidjan et quand j'arrive à Bidjan demain il faut que je trouve ma clé et je vais trouver ma clé parce que je vais aller voir les gens ils vont me donner une solution pour trouver ma clé elle dit d'accord ça va il n'y a pas de souci elle m'a dit elle dit non je peux partir elle dit oui elle dit si je viens à Bidjan je ne vais pas aller porter plainte elle dit oui elle dit donc moi je ne vais pas aller porter plainte comme c'est vous qui étiez à la boutique elle dit donc vous-même là vous allez aller porter plainte waouh déjà les ennemis eux-mêmes ils vont se dénoncer c'est quoi waouh elle dit d'accord il n'y a pas de souci j'ai rappelé Fatou j'ai dit la même chose à Fatou j'ai appelé le chéri de Fatou j'ai dit au chéri de Fatou il y a quelque chose qui se passe là si je suis arrivé à Bidjan que ça tourne mal ne m'en voulait pas parce que ça fait combien de temps j'appelle cette fille là j'essaie de discuter avec elle pour qu'elle me dise quelque chose elle ne me dise rien mais j'ai pourtant une forte intuition qui me dit qu'il y a quelque chose derrière ce problème là mais elle ne veut rien me dire il m'a dit non attends je ne vais pas aller à Fatou il n'a pas la Fatou il m'a rappelé il m'a dit ah c'est la même chose qu'elle disait quelqu'un t'en vient tu as venu là tu as trouvé solution à ça j'étais d'accord je suis allée j'ai prouvé mon avis je suis venu disons le lundi le lundi passé pas hier c'était le problème le lundi de la semaine dernière quand je suis arrivée le lundi de la semaine dernière avant que j'arrive j'ai appelé un ami est-ce qu'il pouvait aller trouver une solution pour qu'on puisse voir les images de Kafou il m'a dit il n'y a pas de souci il a activé son réseau on nous a mis en contact avec le commissaire du nez bien marronissement d'accord il est allé voir le commissaire ils ont commencé l'enquête avant que j'y arrive et quand je suis arrivée deux jours après ils m'ont dit non qu'il y a un camion qui est passé là devant le magasin qui sortait du feu je ne sais pas comment il y avait du feu qui sortait du camion du camion donc ils ont dit ah est-ce que ce n'est pas le camion qui a grillé le magasin ok tu vois vous jure que je venais j'étais en voiture je venais à la maison à l'aéroport ils m'ont dit ça j'étais j'étais persuadée que c'était ça donc parce que quand j'ai vu la vidéo je vois qu'il y a le camion là qui donc déjà que vous êtes en France vous vous apprêtez à venir à Bidjan on vous envoie une vidéo non non quand je suis arrivée à Bidjan parce que avant que j'arrive à Bidjan maintenant ils ont mené les enquêtes sur la vidéo on a vu un camion qui passait et projetait du feu le camion avait un souci mais on ne savait pas comment le feu la sautée du camion j'ai vu cette vidéo là et je venais je quittais là encore pour venir à la maison puis j'ai rien et je me suis venu pour rien ils me disent ils vont chercher le propriétaire du camion ils ont pris le numéro m'article de sa voiture et tout pour qu'ils puissent venir voir les dégâts que son camion a fait d'accord donc moi je suis arrivée je suis partie le lendemain je suis partie au magasin d'appart je suis allée regarder maintenant j'ai regardé la toiture tout était brûlé tout était noir mais non quand je regarde la fois était brûlé et tout donc il y en a qui sont tombés il y a des trous non je regarde mais je ne vois pas de trous dans comment on appelle ça dans la toiture parce que si le camion a jeté du feu sur la toiture normalement ça brûle pour descendre il n'y avait pas de trous l'électricien qui a fait mon bon soin est venu non j'ai là il est venu je lui ai dit pourquoi ça fait qu'elle travaille aussi parce que il y a eu du feu il m'a dit non que ça va que ce n'est pas le courant parce que ce serait le courant le disant qu'elle allait sauter que ce n'est pas le courant elle a dit autre chose mais ce n'est pas le courant il dit il dit mais on a vu une vidéo on dit c'est le camion dans ma gazette 7 mètres presque 8 mètres de l'intérieur et la route est là donc comment le camion là-bas pour jeter du feu jusqu'au fond et puis l'incendie a commencé au niveau de ma caisse il dit comment le truc à va jeter mais si tu achètes que ça tombe normalement il doit avoir un trou dans la toiture le monsieur me dit que ce n'est pas le camion parce que si c'est le camion il le renforce au moins il trouve parce que le feu va brûler la tôle puis ça va descendre dans le magasin moi j'ai rappelé mon ami il lui a dit ah ça c'est pas comment on appelle ça c'est pas le camion il dit c'est pas le camion il dit mais viens voir parce qu'il n'y a pas de trou ils sont venus voir il a dit oui donc il a rappelé maintenant le commissaire que tes gars m'ont fait un rapport et tout mais ils ont dit que c'était le camion c'est vrai qu'on voit le camion qui passe qui a du feu mais c'était pas le camion il dit d'accord maintenant je lui ai dit il dit s'il vous plaît moi je veux pas de problème je veux pas envoyer quelqu'un en prison parce que j'ai déjà j'ai déjà accepté en fait parce que s'il y a eu du feu c'est parce que Dieu a accepté quelque part si Dieu n'a pas accepté il n'y aura pas de feu donc est-ce que vous pouvez visionner la camion de 20h à 5h puisque c'est à 5h que les gens ont découvert que le magasin est en train de brûler ils m'ont dit il n'y a pas de soucis donc ils ont visualisé ils ont visualisé maintenant ils ont vu qu'il y a quelqu'un qui était venu ouvrir la boutique ils m'ont appelé ils m'ont dit on voit quelqu'un venir ouvrir la boutique mais on voit pas bien la personne ça c'était la caméra je crois maintenant ils vont aller voir les gens de CAFO puisque eux leur boutique fait face à ta boutique ils ont des caméras qui fait face à ma magasin ils vont voir avec eux ils sont allés voir avec eux ils ont vu maintenant que Fatime Makalu et je savais pas que c'était Fatime Makalu ils ont vu une dame qui est venu qui rôda autour du magasin depuis une heure du matin et qui a commencé à ouvrir la boutique vers deux heures et elle a essayé de rentrer elle n'est pas rentrée elle est retournée après elle est retournée elle est partie elle est en train de passer elle est partie vers deux heures 30 et autres elle est revenue quand elle est revenue ça se passe elle a ouvert la boutique elle est rentrée elle a fait ce qu'elle avait fait à faire elle est ressortie elle a refermé la boutique on voit qu'elle en prend un taxi et elle part chez elle elle était seule ou elle était en compétence elle était seule d'accord nous on pensait qu'il y avait deux personnes parce qu'il y a une première personne qui est venue qui est partie sur cette caméra là on voyait pas bien d'accord et il y a une deuxième personne qui est venue donc nous on est parti sur la base de deux personnes maintenant quand le monsieur m'a appelé à Sarah il y a quelqu'un on ne sait pas c'est qui donc il faudrait il faudrait venir voir qui c'est il dit vous avez vu quelqu'un il dit vous avez vu quelqu'un c'est pas la peine je sais que il y a quelqu'un qui est venu qui a ouvert ça me suffit déjà je voulais juste savoir ça il m'a dit comment il faut venir il me dit c'est quelqu'un qui est venu ouvrir ma boutique là c'est quelqu'un qui est proche de moi il est venu voir la caméra il découvre qui c'est là je vais pas surpenter parce que là j'ai commencé à oublier pas oublier mais j'ai accepté le dégât qui s'est produit dans ma vie je suis en train de voir comment est-ce que je vais recommencer ma boutique mais venu voir la personne je sais pas si je vais surpenter il dit non il faut venir il dit je peux pas il dit je voulais juste savoir tu es sûre que j'ai vu la vidéo il y a quelqu'un qui est rentré qui est sorti non il dit oui il y a rentré elle sort elle n'a pas rentré la première fois la deuxième fois elle est rentré elle est sortie et trois minutes après on va la fumer en haut du magasin tu sais qu'il y a pas de soucis je suis pas partie il m'a rappelé il faut que tu viennes je pouvais partir parce que j'avais peur de voir quelque chose que je voulais pas voir c'est comme ça le dimanche mon ami qui m'a mis en contact avec lui il m'a rappelé tu vas nous faire faire un boulot et on t'appelle maintenant pour aller voir tu vas pas que la prochaine fois que tu as un souci il faut pas nous faturer parce qu'on va pas faire il faut aller même si tu veux rien il faut aller au moins voir qu'est-ce qui s'est passé peut-être tu vas voir qui a fait ça et tout il dit ce sera difficile pour moi de supporter parce que déjà s'il y a une affaire de clé il y a quelqu'un qui est venu ouvrir parce que quelqu'un qui me connait pas il n'aura pas la force il n'aura pas le courant je serai bien à 12h du matin il va prendre le risque parce qu'il y a des gens quelqu'un qui peut le voir c'est de haut se promène et tout on peut le voir je ne sais pas il m'a dit non faut pas t'aimer je ne me suis pas parlé je me suis levé je suis parti quand je suis parti j'ai vu la vidéo quand j'ai vu la vidéo il était dépassé je suis allé 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 déjà j'ai accepté c'est que Dieu a fait dans la vie et là je viens voir c'est déjà que son proche de moi il dit est-ce que je pense que tu l'as connu que c'est une amie à ma chère il m'a dit on va aller la chercher il dit non je lui ai dit non parce que cette fille j'ai tellement parlé avec elle je ne pouvais pas imaginer qu'elle soit là donc moi-même je vais aller la chercher parce que comme vous allez la chercher la police je vais chercher quelqu'un à la maison je ne veux pas d'humiliation il dit moi-même je vais aller la chercher donc vous avez vu ça elle dit qu'elle va aller la chercher en fait c'est pas son amie c'est juste quelqu'un l'a mis à sa camarade à sa gérante et voici une telle situation qui va se produire or elle elle nous a posé la question plusieurs fois de savoir est-ce qu'elle est impliquée dans cette affaire de boutique brûlée elle a dit elle n'a aucune idée de cette affaire elle ne sait rien mon dieu qu'est-ce qui se passait par la suite soyez prêts nous allons tout découvrir c'est parti donc au moment où vous découvrez que c'est Fatima Kalou qui a fait dans ce coup la police vient intervenir et là encore vous demandez pardon à la police d'attendre que vous-même vous partiez la voir pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ce coup-là en question et lorsque vous l'avez rencontré elle était surprise elle avait les étonnés ou alors elle avait un sang-froid d'innocente je sentais la peur dans ses yeux d'accord je sentais la peur dans ses yeux je suis partie chercher ma gérante d'abord parce que c'est elle la base c'est elle que j'ai eu ma clé je l'ai appelée je suis venue la chercher à 13h j'ai appelé Fatima Kalou tu es où elle m'a dit d'entendre me prier elle dit bon essaie de faire tes prières quand tu finis commence à venir vers 13h moi je vais t'appeler où tu seras je te récupère et puis on va aller parler elle m'a dit d'accord moi j'avais coupé Fatima m'a appelé après il m'a dit elle était chale la chaussure mais partout comme ça il dit bon comme je t'avais dit que j'allais venu j'allais pour des plaques quand je suis venu voici le monsieur je veux que vous vous m'expliquez encore une fois ce qui s'est réellement passé donc le monsieur à cause des questions elle raconte la même chose elle s'est donné la queue à Fatou il est fait comme si la chose que je vous ai raconté au départ d'accord le monsieur dit vous êtes sûr est dit oui en ce moment nous on avait déjà vu la vidéo en question il dit qui est Fatim et qui est Fatim Makalu qui est Fatim on dit c'est qui la gérante c'est qui Fatim Fatou dit c'est moi t'as Fatim Makalu c'est toi elle dit oui c'est moi il dit qui avait la queue ce soir elle dit non j'ai donné à Fatou Fatou dit mais j'ai pas vu lesquelles on commençait à se discuter le monsieur m'a dit ça va tu peux sortir non je suis sorti il était assise je sais pas ce qu'est ce qu'il leur a dit et après il a ouvert la porte et quand je suis rentré j'ai vu que Fatim Makalu il avait attrapé sa tête il leur avait déjà montré en fait elle a attrapé sa tête elle pleurait elle pleurait mais en ce moment l'amour était déjà effondré par la tristesse parce que c'est une proche qui vous a fait cela qu'est ce que je peux faire Fatim c'est pas mon ami mais je sais comment elle veut sa mère est décédée son père est décédé il y a personne elle a que sa soeur avec qui elle dit elle a enféline de père de mère en fait je sais un peu sa situation et comme je l'ai dit que c'est une telle personne je t'étais mentée passif vous voyez souvent quand vous avez un coeur pour aider les gens et que vous découvrez les gens eux ne sont pas petits eux-mêmes ils font des conneries comme ça vous êtes même choqués en fait elle passe au bien de la fille même quand même quand la fille a brûlé son magasin elle se dit ah c'est une fille ophéline et tout ça comme ceci comme cela comment non elle ne peut pas lui faire comme ceci oh elle me met des problèmes c'est elle c'est cette petite la cabrillo sur le magasin faites attention vraiment la vie est bizarre c'est pourquoi on dit que la sorcière c'est un faux truc parce que le sorcière même il peut avoir des problèmes dans sa vie mais le sorcière il fait des conneries et t'as même pitié de lui en lui-même il n'avait pas pitié de sa situation il ne fait que faire les trucs inutile seulement c'est ça la sorcellerie et c'est telle personne plus vous avez pitié d'elle plus elle cherche à vous enfoncer parce que c'est même ça la sorcellerie en même temps puisqu'elle dit quand tu lui parles elle te dit ça ou je lui démêche tu dis ça après elle te dit ça donc j'ai pris mon téléphone je voulais juste enregistrer la conversation qu'il y avait entre nous maintenant je n'arrivais pas à faire l'enregistrement donc je suis parti j'ai fait un direct je fais ce que je ne voulais pas montrer son visage parce que je ne voulais pas vraiment l'afficher les gens pourront dire ce qu'ils ont envie de dire moi en tout cas Dieu sait que je ne voulais pas afficher je voulais juste enregistrer comme on l'appelle et la conversation que j'avais avec elle je voulais que ça reste en officie d'actualité parce qu'en ce moment là le policier était déjà sorti il m'a laissé parler avec elle donc j'ai eu peur quand le policier entre elle raconte autre chose nous j'ai commencé à faire un direct quand j'en fais le direct je ne vais même pas les commentaires je ne vais pas poser des questions je ne peux pas plus recevoir parce que vous n'imaginez pas comment de faire j'avais déjà il y a plus de quand on pleure il y a suffisamment pleuré pour quelque chose après je ne peux plus pleurer pour cette même chose mais j'étais quand même je ne savais pas je ne savais pas quoi faire à Fatine je ne savais pas quoi lui dire mais Fatine n'allait pas partir en cause de moi tu vois parce que quelqu'un qui n'a pas papa il n'a pas ma mère elle vient avec sa soeur mais attends moi je ne peux pas faire partir en prison en prison je suis désolée déjà quand Fatine Macalou est venu mettre le feu à la boutique quand elle a fermé la boutique elle sortit si Dieu ne voulait pas le feu là n'allait pas s'allumer je suis préchardée de ça donc je sais que peut-être que Dieu a passé par Fatine Macalou pour me faire ça mais je ne pensais pas aussi qu'en réalité que Fatine Macalou pouvait faire un truc comme ça donc j'étais mélangée dans ma tête en fait en ce moment là je ne le fais pas je lui ai dit je ne portais pas plein de comptoir parce qu'à la base je ne venais pas chercher le propriétaire de l'acte pour l'envoyer en prison mais je le faisais pour être rassurée pour avoir la tête libre parce qu'au départ je pensais que c'était Dieu mais après il a dit mais à quoi c'est Dieu et ça reste Dieu mais il y a quelqu'un qui est entré dedans en fait c'est ça que je voulais savoir et j'ai su ça moi j'ai mis Fatine Macalou en prison je n'ai pas mis Fatine Macalou en prison quand j'ai dit que j'ai laissé ma chose à Dieu est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire justice plus que Dieu tu peux répéter ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rendre justice plus que Dieu il n'y a pas Dieu c'était là je n'en vois pas Fatine Macalou va partir en prison peut-être 2 ans peut-être 5 ans peut-être 10 ans je ne sais pas elle va ressortir mais quand Fatine Macalou ressort de la balle qu'est-ce qu'elle va devenir qu'est-ce qu'elle va apprendre là-bas elle peut devenir encore plus méchante comme elle peut devenir moins méchante moi je ne sais pas ça mais le départ de Fatine Macalou à la Macalou je ne voulais pas que la balle soit et comment on appelle ça de vous de moi quand d'accord je ne voulais pas du tout donc malgré votre peine malgré votre douleur malgré votre loup de perte je vous ai dit quelque chose quand j'ai commencé à vendre en 2015 si tu m'avais dit que en 2018 2019 j'allais compter les 20 millions les combien de millions je n'allais pas croire wow écoute je vous dis grosse histoire je ne voulais pas parler mais il y a vu en disant que on va en venir on va en venir parce que on veut comprendre d'abord la base de l'histoire du magasin brûlé avant d'en arriver sur ce qui se raconte sur la toile parce que les gens ont commencé à raconter des trucs bizarres nous nous sommes en train de pleurer vous vous êtes en train de raconter des trucs sur son passé sur sa vie privée ah le magasin en feu qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il y a ah non il était le feu les gens se sont de raconter d'autres d'histoire non c'est comme ceci c'est comme ça comme si eux-mêmes ils ne sont pas faits et ils n'ont pas de péché faisons quand même attention dans la vie nous n'attirons pas la malédiction inutilement et voilà pourquoi on fait ce direct pour donner plus de déclassissement sur ce qui se raconte sur la toile en question donc on va poursuivre avec l'histoire de Makalu qui est en prison maintenant mais qui qui n'est pas venu de par vous mais c'est la justice qui a fait sa loi en question voilà vous n'êtes pas à la base de son départ en prison il faut que ce soit clair pour tout le monde moi j'ai laissé à dieu je pense que j'ai laissé à la personne qu'il faut et je sais que ce dieu là il va régler mon problème j'ai la foi je suis musulmane je suis pas le musulmane dans la bouche je suis musulmane dans le coeur parce que je sais pas donner waouh moi je savais pas que j'allais compter 40 millions dans ma vie j'aime j'aime même maman qui ont 50 ans 40 ans il y en a qui n'ont pas eu la chance de toucher même 2 millions dans leur vie donc si dieu m'a permis là je n'ai pas travaillé plus que quelqu'un il y a des gens qui travaillent plus dur que moi dieu ne leur a pas permis d'avoir sa vie si moi il m'a donné là c'est qu'il peut me donner encore et il va me donner encore mes frères et soeurs c'est extraordinaire ah ça c'est un truc hors du commun une personne va venir comme ça brûler votre magasin juste comme ça quelle force allez-vous trouver pour pas donner à la personne mes frères nous devons vraiment pas donner malgré tout parce que c'est là c'est ce qui va c'est ce qui c'est ce qui va vraiment libérer les gens ça se fait va nous libérer franchement nous admirons tout ce qu'elle a fait et nous sommes tous de tout mettre en eau aussi pour la soutenir que que soit la manière qu'il faut déjà les gens ont commencé à aller là la balle à saluer et la soutenir financièrement vous venez vous la saluer vous la reconfortez et vous lui donner une enveloppe là vous soutenez vraiment ça guérit ça guérit voilà c'est pas juste dans la bouche c'est mon vous venez avec un enveloppe vous lui donner si chacun vient comme ça jusqu'à ce que si chacun vient il donne forcément tu vas me mettre qu'on atteigne même bien plus que les 40 millions pour rétablir restaurer c'est qu'elle a perdu si tu fais ça pour ton prochain tu vas te le rendre aussi parce que c'est ce qui est juste Dieu que nous adore le Dieu que nous adorons il est juste c'est l'éternel du Dieu des armées ok nous allons vous montrer cette vidéo où quelqu'un vient pour la soutenir et tout ça soyez prêts cette vidéo va partir ici sur le cran dès qu'elle sera prête restez connectés c'est parti ciao